salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine passée vous présenter les meilleurs milieux pour finir cette fois à mon sens ici je vais vous présenter le meilleur défenseur centraux je pense des faits au petit top 10 que le réunir en 6 comme les milieux très compliqué sur des produits un peu de charnière centrale pour tous les championnats bpl c'est rien ligue 1 ou de ce qu'il ya donc ils vont tous un poids commun ils sont très rapide très physique une très bonne capacité à défendre je vais vous présenter mon top 10 donc voilà on commence par calidou koulibaly tout simplement il est très grand 1m95 74 de vitesse 82 défense 86 de physique ça réunit toutes les qualités que vous ai présenté juste avant ensuite on a manolas c'est plus ou moins pareil un peu plus rapide une meilleure qualité de défense mais un peu moins physique comme on voit et rendement moyen élevé voilà le suivant on va mettre barda vie c'est pareil très très grosse comme c'était à défendre 89 pour un régular faible élevé comme on recrète c'est intéressant également donc il reste énormément derrière pardon et il monte un tout petit peu vu son recrète attaque faible accès de ça il est rapide aussi également ensuite nous avons varane il réussit les mêmes stats quasiment pareil que barzagli quand on regarde un peu moins moins bonne capacité de défense un peu moins physique mais un peu plus rapide ou recrète moyen moyen 1m 91 voilà simplement le suivant eric bailly je pense que vous le connaissez tous vous avez tous rencontrés en ligne il est casse couille quand on le rencontre pourquoi qu'il est très rapide très physique une bonne capacité de défense 1m 87 il monte en plus donc il vient presser au au milieu de terrain c'est vraiment une plaie quand on joue contre lui et à côté qui on rencontre toujours vous laisse deviner pas besoin de lire je pense bah oui chris molling c'est toujours lui qu'on rencontre habituellement à côté de bailly donc pourquoi 77 de vitesses pardon 84 de défense 84 de physique 1m 92 ou recrète moyen élevé donc c'est bien complémentaire avec bailly qui monte énormément lui reste derrière et là toutes les capacités pour faire un très bon défenseur du moins dans fifa et je vais pas payer si faire comme vous voyez 8500 mais il ya quand même un moment que l'acheter donc il ya trois mois je pense donc il doit être un peu moins cher à l'heure actuelle à côté de ça on a socratis c'est pareillement de ce gars très rapide 118 85 défense 83 de physique moyen moyen pas de le présenter je pense cette tête parle pour lui et en bundesliga soit plus de référence actuellement à côté nathan kamas et les très jeunes comme vous voyez coûte que dalle je vais payer 800 rendement fleuve élevé donc un peu comme barzagli il restera très bas et montra tout petit peu mais à toutes les stats à prévoir bon défenseur 78 de vitesses 76 de défense 80 de physique voilà vu son prix c'est vraiment une bonne pioche si vous n'avez pas beaucoup de crédit naldo besoin de le présenter je sais pas je pense pas quand même 85 de défense 74 de physique 70 de vitesses voilà à mettre sur la débitre quasi deux mètres c'est dur de faire mieux quoi en bundesliga lui et boateng par exemple si vous faites une paire comme ça c'est vraiment une paire très très bonne et vraiment en croque défensivement à côté virgine vendex un peu une petite pépite je trouve il était à 79 avant les hommes divers il passe à 82 il a pris un gros gros pouce de vitesse je pense qu'il est passé de 67 à 65 de vitesse comme énorme je pense pour plus trois notes 82 de défense 83 de physique voilà à mettre 93 donc il est très très grand très physique très rapide que demander de plus voilà donc j'espère que ce petit top 10 vous a plu n'hésitez pas à la faire like vous abonner et en commentaire n'hésitez pas à demander quel poste vous aimera bien voir comme prof à top on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao